Je vous propose de découvrir aujourd'hui le marché de Noël sans doute le plus solidaire de notre région, les féeries d'Auteuil, venez ! Et comme dans tous les marchés de Noël, il y a de quoi se régaler. Ici on a un petit peu de charcuterie, c'est quoi ça en particulier ? Alors c'est de la charcuterie traditionnelle et artisanale basque et c'est fait avec des cochons qui sont nés et élevés en liberté aux aldudes. C'est marrant ça, un petit goût de noisette, c'est dû à quoi ça ? C'est parce que les cochons sont en liberté, donc le muscle fait du gras et le gras c'est le persillage et c'est ce qui donne ce petit goût. Et ils se nourrissent de glandes dans la nature. Et rien de tel qu'un bon petit morceau de fromage qui va bien avec. Oh on est dans quelle région là ? Le Pays Basque, je vais vous faire goûter l'osso irati fermier. C'est un fromage de brebis. Je mange la croûte aussi. Vous mangez la croûte, c'est une appellation d'origine protégée. Vous avez la garantie que les croûtes sont uniquement frottées à l'eau et au sel et qu'elles se développent dans leur milieu naturel. Donc c'est très bon pour votre santé en fait. Celui-là, il m'a l'air assez original, c'est du foin. C'est de la tome de Savoie affinée au foin. Tu n'es pas obligée de manger le foin, bien sûr. Ah, je te remercie. Je ne me sens pas si bovine que ça. Il y en a encore, mais il y en a partout, c'est très dur à manger. Non, non, mais vas-y. Super, original. C'est très sympa. Ah, c'est super. Je n'ai jamais mangé ça de ma vie. Ah oui. Super, mais c'est assez fort, c'est presque un peu piquant. C'est fort, oui, parce que le foin, ça donne ce côté beaucoup plus rustique. Hum, j'adore. Allez, salut Rachel. Bon appétit. Mais qu'est-ce que c'est que ce stand ? Il y a même une petite roue là. On joue ici, ça sert à quoi ? Écoutez, c'est pour gagner des petits lots. Les gens viennent tourner la roue et ça leur permet. Par exemple, vous avez gagné un calendrier. D'accord. Un magnifique calendrier 2023. Alors, un calendrier 2023, d'accord. Et là, nous avons, j'imagine, des enfants, des apprentis d'Auteuil. Exactement, ce sont des enfants qui sont dans nos établissements. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est que les apprentis d'Auteuil. Alors, la fondation existe depuis près de 160 ans. Et nous accueillons des enfants qui traversent une situation compliquée, familiale ou sociale. Et leurs familles que nous accompagnons le mieux possible pour leur donner les meilleures clés et s'insérer dans la société. On les accueille de leur plusieurs âges, puisqu'on a vend des crèches apprentis d'Auteuil, mais aussi des écoles, des collèges, des lycées et des centres de formation. Tout le stand a été décoré par des apprentis d'Auteuil qui sont à Sanois et qui suivent de l'enseignement au-dessus de l'horticulture. L'association vit essentiellement des dons de ses bienfaiteurs. Et donc, vous pouvez faire, dès aujourd'hui, un petit don, si vous le souhaitez. Alors, pas en tout 300 euros, quand même. Ça fait un peu beaucoup, ça, François. Non, je plaisante. Il n'y a pas de petit don. Il n'y a pas de petit don. Et puis, si vous n'avez pas de monnaie, vous pouvez aller sur notre site internet. Et bien, j'ai de quoi faire un petit don. Alors, je donne. Et là, ça va servir à quoi ? Et donc, ça va servir pour financer la formation de nos jeunes qui sont autour de la restauration et d'hôtellerie. Alors là, justement, regardez, c'est un des apprentis d'Auteuil, Arthur, qui est en train de me préparer une bonne petite crêpe. Tu es en école hôtelière ? C'est ça. Alors, je suis en BTS, MHR, donc Management Hôtelier, en première année. Mais Arthur, je pensais que, quand on était aux apprentis d'Auteuil, on avait forcément un parcours difficile. Et c'était une vraie réinsertion sociale. Ce n'est pas ton cas, je crois. Alors, non, ce n'est pas mon cas. Cependant, il y a des classes dites ULIS, spécialisées dans les handicaps. Donc, avec un accompagnement spécialisé et vraiment fait pour. Je goûte cette crêpe parce qu'on parle trop, là. Il faut quand même... Mais ça manque un petit peu de vin chaud. J'y vais, là. Mais vous êtes aussi en école hôtelière ? Oui, c'est ça. Et là, vous avez appris spécialement à faire du vin chaud ? Oui. Vas-y, il faut que je goûte. Je vais te dire si ça vaut le coup ou pas. Si tu bosses bien. On espère, on espère. Là, on est dans l'esprit de Noël. Un bon vin chaud à consommer, bien sûr, avec modération. Toi, tu es le formateur. C'est toi qui gères ces étudiants-là. On est où exactement ? À quoi ça leur sert ici, en fait ? Alors, ceci, c'est un chalet pédagogique. Ceci, c'est à former les élèves, à accueillir les clients, à vendre des prestations un peu exceptionnelles, en fait. Ils sortent du cadre restaurant. Parmi les artisans qui proposent des produits originaux, nous avons ce stand avec, je crois, des produits faits à base de lait d'Anais ? Exactement, oui. On est producteur de lait d'Anais dans l'Aveyron. On a trois types de crèmes. On a les crèmes visage et corps. Et ensuite, on a les crèmes main. Dans tous nos produits, il y a du lait d'Anais et du miel parce que le miel apporte un effet cicatrisant. Le lait d'Anais, c'est quoi, ses vertus ? En fait, c'est plus hydratant qu'une autre crème ? Oui, il a trois vertus. Il hydrate, il apaise et c'est un tenseur naturel, en fait, de la peau. Donc, c'est super bien pour les problèmes de peau. Par exemple, eczema, psorazis, acné. J'ai pas de problème de peau, qu'est-ce qu'il me raconte ? Il veut me mettre du lait d'Anais. Mais vous pouvez avoir la peau encore plus douce. Vous allez rajeunir de 20 ans. Non, je rigole. Pourquoi je suis vieille ? Mais il est très désobligeant, ce monsieur. Donc là, on est sur lait d'Anais, miel. Au floral de mélisse et de bleu à l'intérieur. Mais on fait rien à manger à base de lait d'Anais ? Le lait d'Anais, c'est pas du tout comme le lait de vache ou de chèvre. Il ne se conserve pas parce qu'il n'a pas de matière grasse dedans. Donc, comme le lait de femme, on le congèle en plaques. On est obligé parce que sinon, il se conserve pas. Il y a trop de développement bactériologique, en fait. Oh là là ! Mais que ça sent bon ! On a plein de gourmandises, du chocolat, des marrons glacés. Et puis ces couleurs, regardez ça ! Ce sont les fruits confits. Je vois que tu as une diversité de fruits assez impressionnante. Et le vert, c'est de la figue confite. C'est de la figue. Oui, c'est de la figue. Alors, on y va. Une bonne figue verte. Eh bien, c'est un peu régal. Moi, je pense que je vais rester à ton stand toute la journée. Vous voulez goûter un petit champignon ? Je fais ça l'essucré, moi, sans problème. Oh, hyper original ! Une chips, on me dirait presque, une chips de champignons de Paris. C'est ça, sans matière grasse. Super bon ! Oh là là, et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une fleur d'hibiscus déshydratée. Ça se mange comme un petit gâteau. On mange comme ça, on donne ça de fruits, c'est excellent. Je peux goûter ? Oui, bien sûr. Je mange une fleur. C'est un petit coup de papaye, c'est marrant. Ici, nous avons même un espace créateur de quoi s'habiller. Et se paraît de beaux bijoux venus. Alors, bien sûr, on a ici de quoi se couvrir pour l'hiver des pulls. Et puis, on a quelque chose au milieu des pulls, je ne sais pas pourquoi, de l'ail, de l'ail noir. Ça sert à quoi, là ? Je vois que tu prends ça au milieu de tes pulls. Alors, c'est complètement différent. Nous, on met en avant l'artisanat français. L'ail noir, c'est un ail blanc qui est cuit entre 30 et 60 jours, à basse température, dans un four. Et c'est ce qui va lui donner son aspect noir et son goût caramélisé. D'accord. Et il y a des vertus particulières à cette ail ? Il y a beaucoup de bienfaits pour la santé, pour la tension artérielle, l'insuffisance veineuse. C'est également le secret des Japonais pour la longévité de vie. Et c'est pour ça que c'est un peu plus cher qu'une simple, vulgaire gousse d'ail qu'on trouve dans le commerce. Là, c'est 15 euros la pièce, comme ! Exactement. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Il y a des personnes qui font des cures de trois semaines avec l'ail noir. Ils font également des régimes avec lesquels ils perdent de la graisse abdominale. Ça a toutes les vertus du monde, quoi ! Exactement ! Génial ! Bon, écoute, je vais t'en prendre une. Hop là ! Allez, c'est pas ! Super, merci ! Merci ! Là, je suis une créatrice, c'est ça ? C'est toi qui fais tous ces bâtiments ? Oui, c'est moi. Donc, des coordonnables mère et fille, comme on peut le voir avec ce petit duo. Je fais des petits sweaters à message, en coton bio et polyester recyclé, avec à la folie, et un peu beaucoup, pas du tout, pour la petite fille. On a même un petit espace artiste ici, des peintures. Alors, c'est marrant. Sous tout format, je remarque que c'est original, qu'on a en ovale, en verticale, en horizontale. Oui, c'est une des choses qui m'intéresse dans mon métier. Pour chaque sujet, en fait, j'adapte le format. C'est de la peinture figurative. Je fais que ça. Depuis que je peins, je poursuis la lumière. Je crois reconnaître, dis-moi si je me trompe, des paysages très franciliens, comme ici, nous sommes du côté de Versailles. Exactement, dans la Galerie des Glaces, avec cette vue magnifique sur le Grand Canal. Pour réaliser ce genre de tableau, cette taille-là, tu as mis combien d'heures ? Entre 20 et 30 heures, je pense. Et c'est là, elle est à 1700 euros. La plus petite de tes œuvres, tu la proposes à combien ? Elle est à 320 euros. Une allégorie du château de Versailles sous la neige. Et au sein de ces féeries d'Auteuil, nous avons regardé derrière moi une crèche. Pas n'importe laquelle, une des crèches réalisées par les apprentis d'Auteuil. Et d'ailleurs, il y a un concours de crèches. Il y en a plein à l'intérieur. Venez suivre moi. C'est un concours que nous organisons depuis plus de 15 ans. Toutes nos crèches sont faites par des établissements d'apprentis d'Auteuil de toute la France. On a même eu une crèche qui vient de la Martinique. Alors là, par exemple, c'est une crèche qui a été réalisée par des enfants de quel âge ? Des jeunes de 12 à 15 ans qui viennent d'un service d'accueil d'urgence à Meudon. Celle qui est à l'extérieur, elle est en marbre ? Oui, elle est en marbre. Elle a été fabriquée également par des jeunes d'apprentis d'Auteuil. C'est des tailleurs de pierre. C'est une formation de tailleurs de pierre. Comme la plupart des crèches, vous voyez, celle-ci a été faite avec des matériaux de récupération, des bouchons de lessive notamment. Le public est invité à voter. Il y a trois prix. La plus belle, la plus élaborée et la plus spirituelle. Les trois établissements qui gagneront, gagneront une somme d'argent pour financer un projet particulier. Je pense que c'est le seul marché de Noël de notre région qui propose également une brocante. On peut chiner également ici pour trouver le cadeau de Noël idéal de toute époque. Allez, on va aller jeter un coup d'œil pour voir si on trouve la perle rare. Ici, c'est essentiellement des dons qui ont été faits par des particuliers ou qu'on a récupérés de legs. Là, on a un gramophone qui est authentique. Il paraît que c'est un gramophone de voyage. Donc, ça fait partie des belles surprises qu'on peut avoir. Et au niveau des tarifs, ça va de combien à combien les objets que tu vends ? On a vraiment de tout. On a de la bricole à 1 euro en extérieur, des petits bibelots comme celui-ci en 8 euros. Et puis, le commode qui doit être à 520 euros, qui est une commode de style Louis XV, qui est en parfait état. Et ça doit être l'objet le plus élevé aujourd'hui chez nous. Et tous les bénéfices que vous allez récupérer de ces ventes, à qui ça revient ? Alors, l'intégralité des fonds est reversée à la Fondation des Apprentiers d'Auteuil, qui accompagne 30 000 jeunes chaque année. Et aujourd'hui encore, on peut continuer à faire des dons ? On accepte les dons quasiment toute l'année. Les vêtements, les textiles, sur cette année, on aura collecté quelque chose comme 150 tonnes de vêtements. Le problème du pouvoir d'achat, il faut que les gens viennent beaucoup plus. Le réemploi est de plus en plus tendance, donc on a effectivement de plus en plus de monde. Et on voit dans les chiffres une progression assez colossale. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts ici. Il y a une variété d'artisans, de créateurs assez impressionnante pour la petitesse du lieu pourtant. Et c'est pas tout ? Je crois qu'il y a des animations qui sont proposées ? Alors, le week-end, il y a la fanfare, il y a le manège, à l'ancienne, il y a des poneys, il y a une marionnettiste. Tout à l'heure, je compte sur toi, il y a le concert à 17h avec des jeunes des écoles à côté. Écoute-les, écoute-les. Il y en a les sympas. Bon, ben si, mais bien sûr. Attends, mais il y a des sapins, je te laisse. Allez, on a du choix ici, enfin du choix. Tu n'as que des Norman, pas d'épicards ? Je sais que ça dure en fait plus longtemps en appartement ou en maison. Oui, ça dure plus longtemps, ils perdent moins leurs épines, il y a moins de nécessité d'entretien. On en a des grands qui vont jusqu'à 2,50 m et on en a les plus petits qui commencent à 60 cm. Alors, je vais prendre un juste milieu parce que moi j'ai besoin d'un sapin. Maintenant, j'ai du boulot, il faut que je l'installe et que je le décore. Bye bye !